bonjour dans cette vidéo on va revoir comment on factorise et pour ça il ya deux méthodes alors déjà qu'est ce que la factorisation c'est l'inverse du développement le développement je vous rappelle que c'est transformer un produit en somme et ben là on va transformer une somme différence en produits donc l'idée c'est ça factoriser c'est transformer une somme en produits pourquoi parce que les produits en certaines spécificités en mathématiques que non pas les sommes les différences donc là on est bien en présence d'une différence d'une somme de plusieurs sommes d'ailleurs ou d'une différence donc on est bien dans ce cas de figure là et on va transformer tout ça en produit alors je vous parlais de deux méthodes la première méthode elle va consister à trouver un facteur commun c'est l'objet des expressions f et h et puis la deuxième méthode c'est utiliser une identité remarquable mais à l'envers du sens dans lequel on les apprend donc commençons par la première méthode facteur commun donc on réécrit évidemment l'expression de départ fc x moins 3 facteur 2 s'il n'est pas écrit 2x plus 8 moins ce moins il est central il est important x moins 3 facteur de x plus 6 là on repère le signe central important on repère le facteur commun il est vraiment sonore et on a le choix entre quatre morceaux soit x moins 3 soit 2 x plus 8 x moins 3 soit x plus 6 donc c'est plutôt évident et on commence toujours par cette méthode 1 au passage donc x moins 3 ça va être le facteur commun que je vais positionner ici devant et qui va compter en double finalement donc mon expression grand f elle devient x moins 3 on met toujours un fois derrière et entre crochets on place tout ce qui reste alors qu'est ce qui reste si je prends x moins 3 il reste 2 x plus 8 on peut mettre entre parenthèses si je prends x moins 3 ici reste x plus 6 et qu'est ce que je vais positionner entre les deux dans ce crochet et ben le signe central le moins là bas il ya deux cas de figure 1 soit on a un moins soit on a un plus dans la deuxième là dans ce cas là c'est un moins donc le moins vous savez qu'il impacte toute la suite donc il va falloir changer les signes derrière c'est toujours la même histoire donc mon expression grand f que devient tel bon x moins 3 je n'y touche plus jusqu'à la fin fois je vais transformer mes crochets en parenthèses donc les premières parenthèses de 2 x plus 8 ne servent jamais à rien je les ai mises vraiment pour faire comme dans l'autre cas alors qu'ici elles étaient utiles à cause du moins 2 x plus 8 le 2 x plus 8 n'est pas impacté par le moins en revanche le moins impacte tous les signes le signe de x était plus ça devient moins le signe du 6 était plus ça devient moins aussi où est passé ce moins là en rouge entouré ben en fait il est un petit peu maintenant dans celui-là et dans celui-là que vous voyez ici je termine cette expression grand f on a x moins 3 1 3 facteur 2 et puis là bas on réduit 2 x moins x ça fait x et puis 8 moins 6 ça fait 2 donc on a bien un produit qu'on ne développe surtout pas puisque l'idée ici c'est de factoriser cette expression que je viens d'encadrer c'est la même que la première sauf que la première c'est une différence alors que maintenant c'est un produit voilà comment on trouve un facteur commun je le fais sur la deuxième n'hésitez pas à mettre sur pause avec une petite dimentaire c'est x plus 4 x 5 x moins 2 plus à c'est une somme ici moins de problème de signe en revanche il ya que x plus 4 c'est un problème plutôt courant j'entends toujours le facteur commun on a le choix entre x plus 4 5 x moins 2 ou x plus 4 évidemment x plus 4 sans trop de surprises jamais sur le petit souci que vous devinez peut-être que si je le mets en facteur commun ici qu'est ce que je mets dans mes crochets et ben je mets 5 x moins 2 évidemment je suis pas obligé de le mettre entre parenthèses je peux aussi comme là mais c'est pas une nécessité je mets mon plus central mais qu'est ce que je mets à côté je vais pas laisser évidemment un espace vide qu'est ce que je mets dans cet espace vide il ya quelque chose qui est toujours là même si on ne le voit pas c'est x 1 pour mettre x 1 c'est le fameux coup dur si je peux mettre x 1 ici ça veut dire qu'il me reste 1 c'est le même donc on ne laisse jamais rien donc l'expression finale de h sur factoriser ça va être 5 x oui tout seul et puis moins de plus simple ça fait moins x plus 4 facteur de 5 x moins 1 voilà pour cette cette première méthode qui consiste à trouver un facteur commun donc n'hésitez pas à le souligner vous le mettez devant il compte en double exemplaire un fois vous ouvrez des crochets et donc il reste deux places à caser ben c'est ce qui reste si jamais vous allez voir ce qui ne reste rien il ya toujours un 1 fait attention toujours aux signes moins ça c'est vraiment capital penser à changer les signes derrière quand il n'y a pas de moins en revanche aucun problème c'est la deuxième méthode cette deuxième méthode qui concerne les expressions m et p font référence d'identité remarquable pourquoi alors l'expression m je vais déjà l'écrire c'est x carré plus 14 x plus 49 et on se demande dans un premier temps si on veut factoriser c'est toujours possible mais si on veut factoriser quel est le facteur commun envoie x dans x carré en 14 x aussi mais n'a pas ici donc ça va être compliqué de trouver un facteur commun ici donc en revanche on voit que ça ressemble à une identité remarquable laquelle on voit que c'est la première qui a de plus ça ressemble beaucoup à a carré plus 2 à b plus b car je dis ça ressemble beaucoup parce que on peut imaginer qui a qui est b mais il faut vérifier et c'est bien le souci ici que le double produit c'est bien ça mais en tout cas si c'est égal à ça et ben d'après ce qu'on a appris on sait que c'est égal à a plus b le tout au carré et en quoi on a factorisé un carré c'est un produit donc ça c'est une somme ça c'est un produit donc si c'est le cas c'est gagné alors qui jouerait le rôle de a ici on voit qu'on a clairement x donc petit à ce serait x petit b ça serait vu que b carré 49 petit b ça serait 7 7 fois 7 49 en revanche il faut vérifier que le 2 ab correspond bien à 14 x donc je vais décomposer un peu les choses là je ne je ne factorise pas x carré je vais le laisser comme ça 49 je vais l'écrire sous la forme 7 au carré et puis donc est ce que j'ai bien deux fois a fois b 2 fois x fois 7 ça fait bien 14 x nickel donc cette ligne elle est là pour expliquer un peu quels sont les ingrédients de notre formule et puis là bas je peux l'appliquer direct c'est égal à x plus 7 au carré vous pouvez vérifier c'est bien x carré plus 2 fois x fois 7 14 x plus 7 au carré 49 donc en utilisant une identité remarquable n'arrive pas forcément très simple en utilisant cette première identité remarquable la deuxième parce qu'on doit vérifier que le double produit fonctionne bien en revanche il ya un truc très pratique et qui revient extrêmement souvent beaucoup plus que celle là c'est la dernière la dernière identité remarquable c'est vraiment celle là qu'il faut privilégier donc il ya que deux termes il n'y a pas de facteur commun en revanche pour reconnaît a carré moins b carré qui est égal à a moins b fois a plus b vous savez c'est la dernière celle qui est un peu plus délicate en fait elle est très pratique donc il nous faut juste trouver qui a qui est b et pour ça on va juste décomposer alors là je commence par ce de ce morceau là c'est b carré donc si ça c'est b carré et ben b a priori c'est 8 8 au carré ça fait 64 et donc ici que vaut a alors attention il ya le x évidemment mais il ya l'homme qui est devant donc ah c'est pas 4x il faut un carré sur tout donc je me suis dit surtout je pense à des parenthèses 4x carré c'est le carré de quoi c'est le carré de 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x ça fait bien 2 x carré bien d'accord qu'ici je n'ai pas factorisé j'ai juste fait ressortir les ingrédients maintenant je peux factoriser direct j'ai mon âgé mon b ça fait donc à ça la forme finale avec un plus et un moins ou l'inverse ça fait 2x facteur 2 vous pouvez développer pour revérifier même si ici je ne le ferai pas me retrouve bien la forme initiale qu'est ce qu'il faut retenir de cette deuxième méthode avec les identités remarquables je vous dirais surtout celle là surtout a carré moins b carré mais de temps en temps celle là peut être pratique donc un bilan pour résumer tout ça facteur commun c'est à privilégier c'est la première méthode la méthode du facteur commun on trouve le facteur commun on le met devant multiplie toujours décrocher tout ce qui reste à l'intérieur attention au moins et puis deuxième méthode les identités remarquables surtout la dernière que j'ai écrite ici dans le sens là donc alors qu'on l'apprend plutôt l'autre sens donc là on l'utilise dans sa forme factorisée on repère quels sont les ingrédients a et b et puis on applique directement la formule à bientôt pour une prochaine vidéo